Histoire qu'on mette les choses au clair dès le début, même si j'ai fait un let's play sur Destiny, même si j'ai beaucoup aimé faire ce let's play sur Destiny, je considère Destiny comme étant sûrement le pire jeu auquel j'ai jamais joué. Pourquoi est-ce que je pense ça ? C'est parce que dans le monde des jeux vidéo, tu as généralement trois types de jeux. Tu as les free to play, tu as ensuite les jeux payants avec DLC, mais tu as aussi les jeux payants avec DLC obligatoires. Et je souligne sur ligne encadrant tout ce que tu veux, le obligatoire. Et Destiny fait partie de ces jeux où lorsque tu payes ton jeu, tu finis par le payer, et ce n'est pas une blague, 170€. A partir du moment où tu payes un jeu 170€, tu peux considérer quand même que tu l'as un peu dans le cul. Surtout que 170€, c'est seulement si vous achetez Destiny le jour de sa sortie. Parce que maintenant que le dernier DLC est sorti, vous pouvez avoir Destiny plus tous les DLC pour 30€. Et c'est là où tu as 140€ dans le cul, et ça peut faire très mal. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient complètement fans de Destiny, mais moi, à partir du moment où on t'oblige à acheter quelque chose pour pouvoir continuer à jouer, j'appelle ça se faire enculer. Et perso, j'aime pas trop ça. Pourquoi je dis ça ? Bah parce que personnellement, je n'ai pas acheté le dernier DLC, et j'ai 295 de lumière. La lumière, en gros, c'est le niveau de vos stuffs, etc. Et en fait, Bungie, qui sont à l'origine de Destiny, font toujours la bonne idée de mettre les meilleurs stuffs, ainsi que les meilleures armes, etc. Dans les derniers DLC, ce qui fait que si tu ne le fais pas, tu n'es pas au même niveau que les autres. Et donc, pendant que moi, j'ai 295 de lumière, j'ai des amis à 370, etc. Bref, je suis beaucoup plus bas niveau que eux, simplement parce que je n'ai pas payé. Et c'est là où je trouve qu'il y a un gros problème. Mais bref, je ne vous ai pas dit, et bien, salut à tous, c'est Nesfook, j'espère que vous, vous allez bien, parce que moi, non, vu le jeu auquel je vais jouer, ça c'est sûr. On est là pour du multijoueur sur Destiny, alors, il y a marqué que j'ai des améliorations, mais non, je n'ai pas d'amélioration. Ça me le fait à chaque fois, à chaque fois que je lance le jeu, il me dit, ah, t'as des améliorations, mais non, je n'ai aucune amélioration. De toute façon, ce jeu est bugué de partout, ça, c'est pas nouveau. Alors, on va partir en multijoueur, je pense, trouver des gens, donc on a plusieurs types d'épreuves, qui sont toutes fermées. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez, je... Quoi ? Tous les modes multijoueurs, tous les modes multijoueurs sont fermés parce que j'ai pas le... Quoi ? Parce que j'ai pas le DLC, je peux plus jouer au mode multijoueur ? Vous êtes sérieux ? Je crois que j'ai trois modes de multi activés, le 6 contre 6, le 3 contre 3, et le chacun pour soi, la mêlée générale. Par exemple, si je veux faire de la domination, il me faut le DLC. Si... Quoi ? Mais vous êtes les plus gros enculés que j'ai jamais vu de ma vie ! Déjà qu'il faut le DLC pour être au même niveau que les autres, vous bloquez le PVP si on paye pas ? Mais what ? Mais what ? Mais what ? Et comment des gens peuvent... Je suis totalement d'accord qu'il y ait des gens qui kiffent ce jeu, mais comment tu peux... Comment tu peux accepter que tu aimes ou non un jeu, que des développeurs bloquent le multi, si tu ne payes pas ? C'est... C'est horrible ! Franchement, dans le niveau de la fils de puterie, je peux dire qu'on est haut là, parce que franchement, je l'ai sur le cul, je pensais faire de la domination, parce que j'aime beaucoup ça et tout. Ah mais franchement, c'est... Mais j'ai jamais vu d'aussi gros enculés ! Mais je suis hyper choqué là ! Comment c'est possible ? On va quand même lancer le 6 contre 6, mais c'est une merde monumentale ! Mais comment ? Comment les joueurs peuvent accepter ça ? Je veux dire, que je kiffe ou non le jeu en tant que joueur de Destiny, pour moi, même ceux qui kiffent le jeu en tant que joueur récurrent de Destiny, ils devraient tout de suite aller se plaindre en disant « Ouais, mais ceux qui payent pas et tout... » Là, que dalle ! Soit tu payes, soit tu fermes ta gueule ! Il y a Destiny 2 qui a été annoncé, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de hype autour de ce jeu, mais j'espère de tout cœur que ça va pas marcher. J'espère qu'ils vont encore faire de la merde et que les joueurs vont l'en réaliser, parce que là, mais c'est abusé, quoi. Déjà qu'il y avait eu beaucoup de publicités mensongères sur Destiny, une sorte de MMORPG, version FPS, c'est pas du tout le cas, une sorte d'open world, c'est pas du tout le cas. Enfin, on t'a annoncé plein de choses qui sont fausses, mais là, on t'oblige à payer ? Je trouve ça ouf, quoi. Je suis certain que vendre quelque chose et obliger les gens à acheter après, je suis sûr que c'est interdit par la loi de faire ça. C'est comme si t'allais au cinéma, que tu regardes les 20 premières minutes du film, et qu'on te dise « Tu veux la suite ? Bah, tu payes. » C'est débile. Je veux dire, pour moi, un DLC, ça rajoute du contenu supplémentaire. Ça ne t'empêche plus de jouer. Je veux dire, imaginez, on vous dit « Y a tel DLC pour tel jeu qui sort, par contre, si vous l'achetez pas, bah vous pouvez plus jouer. » On est d'accord que c'est débile. Ah, putain, je ne sais pas du tout comment ça joue. Salut, toi. Oh là là, oh là là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Ah oui, j'ai des pouvoirs, je crois. Ça, ce n'est pas une grenade. Si ça, c'est une grenade et ça, corps à corps. D'accord. Donc, en fait, le multijoueur de base, c'est les mods, mais ça de manière aléatoire. Par exemple, là, je suis en mode faille, alors que je n'ai jamais demandé un mode faille. Ah, merde, la grenade. Allez, hop, tu dégages. Ça va, je n'ai pas perdu la main, quand même, sur le multijoueur. Ah, mince, presque. Je ne sais pas si je peux switcher d'armes après. Je ne sais pas si en plein cours, je peux switcher d'armes. What ? Mes armes ? Quoi ? Mon arme ? Ah, putain, j'ai eu un bug. J'ai eu trop peur. C'est bon, j'ai pris un fusil d'assaut que j'aime bien, perso. Ce fusil d'assaut est vachement cool, parce qu'en fait, j'arrive à être très précis avec... Ah, mince, presque. Non, franchement, ce fusil d'assaut, c'est un truc de... de base, et pourtant, il est vachement... Ah, putain. Et pourtant, il est vachement cool, ce fusil d'assaut. Putain, mais range ton lance-roquette, quoi. Sérieusement, le lance-roquette. Enfin, quoi que c'est vrai qu'il faisait exprès de lâcher des munitions l'autre, ça, je n'ai jamais compris, parce que, quel que soit le FPS dans lequel il y avait un lance-roquette, on est d'accord qu'on a toujours dit que c'est débile, à part Battlefield, parce que dans Battlefield, il y a des véhicules. À partir du moment où il n'y a pas de véhicules, on n'a pas du tout besoin de lance-roquette, et pourtant, eux, ils le mettent, mais volontairement. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Qu'ils soient en PvE, je peux comprendre, parce qu'il y a des putains de boss où il te faut le lance-roquette, mais qu'ils soient en PvP, c'est comme vouloir volontairement niquer son propre jeu, quoi. J'ai du mal avec ça, personnellement. Ah, d'accord. Ouah, je me suis fait déglinguer. Pourtant, Destiny, je l'avais bien kiffé, hein. J'ai mes trois persos qui étaient montés à fond et tout, mais quand ils ont annoncé un DLC à 40€, j'étais déjà pas mal dégoûté. Ensuite, quand j'ai vu que ce DLC, tu le finissais en 3-4h, j'étais encore plus dégoûté. Et là, on t'annonce un autre DLC à 30€. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais Netflix, il y a un Season Pass, haha. Mais non, le Season Pass, il sert que pour le premier DLC, et il diminue de 10€ le prix du deuxième. On est d'accord que ça suffit pas du tout, quoi. Et j'ai un pote qui a acheté le dernier DLC, et il m'a dit, en 1h, 2h, il l'avait fini. J'ai fait, et t'as payé ça, 30€. Il me fait, ouais. Je fais, putain, comment on peut accepter de se faire enculer comme ça ? Je comprends pas. Il y a plein de gens que, quand je leur dis que j'aime pas Destiny, ils me disent, ouais, mais c'est dommage, Destiny, c'est un jeu trop cool et tout. Ou alors, il y a que moi qui suis pauvre. Tous mes amis, ils sont pétés d'argent, et il y a que moi qui suis pauvre, je sais pas. Quoi ? Quoi ? Comment c'est possible, ça ? Depuis quand les... What ? Je me suis fait one shot par un sniper, mais sans problème. Le mec, en plein saut, il m'a peut-être que l'arme fait beaucoup de dégâts, et que comme j'ai pas beaucoup d'armure, je sais pas. Franchement, j'y comprends rien, je... Enfin si, je comprends parfaitement qu'il va être payé pour être plus fort, mais bon, je trouve ça... Je trouve que c'est débile. Ah, putain, presque. Ah, j'ai mon super. Hop, merci. Il dure pas longtemps, le super. Je pensais qu'il durait plus longtemps. Après, ça dépend peut-être des persos, parce que moi, j'ai les trois persos montés au niveau max. La vraie douleur, c'est celle de payer 170€ pour ce jeu. Ça fait mal aux fesses. Parce que franchement, dans tous les jeux, je crois que t'as jamais eu un seul jeu qui va coûter aussi cher, quoi. Je sais que t'as des éditions à 100€ de Call of Duty, etc. Mais même là, je te dirais, pourquoi pas ? Parce que quand un DLC de Call of Duty, il sort, tu peux quand même jouer au jeu. Là, le DLC, il sort, bah casse-toi, vends ton jeu. Je trouve ça débile. Je trouve ça complètement débile. Pour moi, ça devrait être interdit. Pour moi, les joueurs devraient, mais, complètement râler sur Bungie, devraient boycotter Bungie, devraient les insulter jour et nuit. Et pourtant, en place de ça, ils ont quand même une grande fanbase. Je sais pas, je comprends pas. Destiny, expliquez-moi. Je peux comprendre que vous aimiez le jeu, mais payer 170 balles pour un jeu, vous trouvez ça vraiment justifié ? Je peux comprendre que vous aimiez le jeu et tout, mais ça vous choque pas de devoir payer 170€ pour jouer à un jeu ? D'être obligé de payer pour pouvoir continuer ce jeu ? Vous trouvez pas ça se faire enculer ? Je comprends pas. Perso, je comprends pas. Faut qu'on m'explique. On va faire quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis des années, c'est supprimer cette grosse merde de Destiny, parce que c'est vraiment, vraiment le pire jeu que j'ai vu de ma vie. Là, y'a pas photo. Pourtant, j'en ai joué à des jeux, Game Boy Color, PlayStation 1, PlayStation 2, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, j'en ai joué pourtant à des jeux, j'en ai joué à des milliers, et pourtant, j'ai jamais, jamais, jamais eu la sensation d'être autant enculé dans un jeu vidéo, quoi. Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié cette semaine du FPS, même si on a terminé sûrement sur le pire des FPS. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez une semaine d'un autre style de jeu, par exemple, jeu de course, jeu de combat, jeu open world, jeu d'action, jeu d'infiltration, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, et... Salut à tous !